L'intégration de l'urgence climatique et des objectifs de développement durable dans les projets et politiques de développement, c'est le thème de la 7e session de formation des acteurs dans le cadre de la mise en œuvre du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique ProGEP. Cette approche de renforcement des capacités des parties prenantes est primordial, selon le directeur général Dupal, Chéry Sassal. Ce n'est pas la première fois que nous organiserons de telles sessions de formation. Je crois que nous sommes à notre 7e session. Et à chaque fois, avec la direction de l'API institutionnel, on cible les cultures territoriales et les autres acteurs qui interviennent dans la lutte contre les inondations pour qu'ensemble, on puisse vraiment échanger nos pratiques, échanger nos techniques, échanger sur des connaissances que nous avions acquises de part et d'autre. Le projet existait depuis 2012, mais s'occupait exclusivement de la lutte contre les inondations. Avec les effets induits par les changements climatiques, il y a urgence de mettre en place des stratégies et des actions d'adaptation et d'atténuation pour renforcer la résilience de nos inondations. Omar Gueye, le ministre des Collectivités Locales, du Développement et de l'Aménagement du Territoire. Et dans ce volet-là, le projet, qui est un programme de gestion des eaux pluviales, qui concernait plusieurs départements, notamment Pekin et Guédiawaï, a eu à faire un travail remarquable que nous avons pu vérifier sur le terrain. Je disais tantôt qu'il y a un mois, j'ai fait une visite avec, j'ai effectué une visite avec le directeur général de l'ADM, Chahi Sassal, et nous avons parcouru toutes les zones projèpes. Et nous avons vu avec satisfaction, en présence des maires concernées, que le projèpe a réglé définitivement les questions d'inondations, que ce soit à Pekin, à Guédiawaï, j'ai été frappé par Dalifor, cité soleil, qui en 2012, personne ne pouvait entrer pendant la saison de l'hivernage, et qui aujourd'hui est complètement libéré des eaux grâce à l'intervention du projet. Donc le projet est un excellent projet. Le projet a été lancé initialement en 2012 pour apporter une solution durable aux graves et récurrentes inondations dans la zone périurbaine de Dakar. Il a permis la réalisation progressive à Pekin et Guédiawaï de beaucoup d'ouvrages de drainage au grand bonheur des populations jadis confrontées à ce fléau. Entre temps, le projet a intégré dans sa mise en œuvre la prise en compte des effets de changement climatique.